Cruz n'est pas encore passée vous voir ? Eh bien, dès qu'il arrivera, demandez-lui de me rappeler, s'il vous plaît. A très bientôt. Cruz ? J'arrive, tu as oublié ta clé ? Salut, je suis très heureuse de te voir. Oh, moi aussi, je t'assure. Et toi, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Moi, ça va très bien, à ce soir. C'est à force de ça, je n'ai pas pu aller te voir à la clinique, tu étais contagieuse. Alors, voici une semaine de fleurs. C'est un amour. Je te remercie à vous. Je t'ai une carte de publication pour votre mariage, mais je n'ai pas encore eu le temps de vous la donner. Ah, c'est trop. Merci beaucoup, c'est un tout joueur. Je suis heureuse de ce qu'il arrive. Félicitations. Ah, c'est... Et où est ton mari ? Je n'en sais rien. A vrai dire, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il n'est pas là pendant votre vie de mienne ? Eden, dis-moi ce qu'il fait. J'ai essayé de joindre Cruz toute la journée afin de savoir ce qu'il avait découvert. J'ai essayé de joindre Cruz toute la journée afin de savoir ce qu'il avait découvert. Il doit toujours être au hangar à bateau. Eden, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Cruz fait une enquête pour accuser notre père de meurtre ? Je sais bien, Kelly, mais tout ce qui intéresse Cruz, c'est de découvrir la vérité. Il semblerait que Julia ait découvert un nouveau rapport qui parlerait de l'accident d'Alclarc. Peut-être qu'il va révéler quelque chose. Ça, je n'en sais rien. En tout cas, cette histoire me déplaît. Je m'en doute. Eden, c'est impossible. C'est de la folie. Tu sais bien que Pamela serait capable de tout, mais notre père est honnête. Je suis d'accord, mais Cruz, Cruz est convaincue que Pamela et papa nous cachent quelque chose et il veut connaître la vérité avant que Tisse ne mette son nez dans ce nouveau rapport. Tu connais Pamela ? Est-ce que tu crois qu'elle serait capable de faire un sale coup à papa ? Où s'il veut en venir, au juste ? Eh bien, est-ce que tu crois que c'est une coïncidence que Pamela recommence à vivre avec papa après ce qui s'est passé ? Eden, crois-tu vraiment que papa recommencerait à vivre avec elle après ce qui s'est passé avec maman ? Je n'en sais rien. Il était tellement bouleversé à cause de l'histoire avec Tidji. Mais après tout, c'est logique, quoique je doute que ce soit la vraie raison. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde pense que notre père a quelque chose à voir dans l'assassinat de Hal Clark, mais peut-être que c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être il veut protéger Pamela. Oui, ça c'est possible, mais où veux-tu en venir, au juste ? Crois-tu que Pamela serait quelque chose qu'elle espérait d'utiliser contre notre père ? Mais que voudrais-tu qu'elle sache ? Je n'en ai aucune idée. Écoute, je sais que c'est délicat parce que tu as épousé Jeffrey, mais il faut que tu parles avec elle. Je ne vois pas trop, ça changera. Tu sais qu'elle mira tout en bloc avec moi, c'est sûr, et je vais essayer. Il faut bien savoir tout de même si c'est vrai qu'il la protège, tu vois. Attendez, je vais essayer de discuter avec elle. Le hangar à bateau a été saboté, Kelly. Il y a une personne qui nous cache la vérité, il faut savoir pourquoi. J'ai la chance de pouvoir se faire décorer, je choisirai une chose... Mais je trouve que c'est parfait, et c'est magnifique. Ah, non, c'est pas une surprise. Je ne vais pas vous interrompre. Il se donne. Oh, comment vas-tu, mon ange ? Ça va. Je suis tout à fait guérie, c'est terminé. Bonjour. Bonjour. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai un coup de fil à donner pour les commandes de la tanière. Vous savez, tenir une discothèque, c'est un vrai travail de titan. Tu n'exagérerais pas, plus. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Probable bien. Au revoir, Eden. Au revoir. Eh bien, je trouve que tout est magnifique. Cet endroit est très chouette, et toi, tu es tout à fait l'extenduissance. Je t'ai remercie. J'avoue que ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue si épanouie. Je suis extrêmement heureuse, il y a un véritable amour. Tu vois, Eden, il me laisse gérer cette nouvelle situation sans me poser la moindre question. Eh bien, je crois que je suis forcée d'admettre que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Ah, si tu savais, est-ce que c'est agréable de ne plus être dépendante ? Je suis tellement heureuse d'avoir monté ma propre société. J'aurais pu le faire il y a bien longtemps déjà. Eden, j'ai une idée, j'ai une proposition à faire. Pourquoi ne travaillerais-t-on pas ensemble ? Si on choisissait l'union en offence, on ferait une équipe du tonnerre ? Oh, maman, j'en serais ravie, mais je crois qu'il est encore trop tôt. Le moment est mal choisi parce qu'on veut fonder une famille. Si tu veux, on en reparlera dans quelques temps. C'est entendu. Et puis, dans ce domaine, je n'y connais rien. C'est vrai qu'Elie serait certainement beaucoup plus qualifiée, il me semble. Je l'ai déjà demandé, elle a refusé ma proposition. Oui, je suis de quoi. Tu devrais recommencer. Pourquoi ? Bien, j'aurais tendance à croire qu'elle t'a dit non parce qu'elle avait peur d'être contrainte de prendre parti entre papa et toi. Je pourrais essayer d'y parler, si tu veux. C'est très très gentil, je t'en vais essayer, chérie. Comme tu vois. Allez, dis-moi ce que tu as derrière la tête, maintenant. Eh bien, quand je te vois dans ta nouvelle vie, tout a l'air tellement parfait. Je me demande si tu as oublié tous tes souvenirs. Je sais que tu as demandé le divorce, papa me l'a dit. Il souffre beaucoup, maman. Ça, j'en doute. Il a choisi de vivre avec Pamela, alors il doit être heureux. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était d'accord pour le divorce. Comme ça, il pourrait l'épouser. Non, ça m'étonnerait. Tidane, je crois que tu te fais des illusions. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous aînisse ton père et moi. Il ne vit pas avec Pamela par amour. Ça fait très longtemps que cette femme fait de lui ce qu'elle veut. Oui, peut-être, mais elle ne l'aime pas. J'ignore ce qu'elle ressent, mais... C'est peut-être de la convoitif. J'ignore ce qu'elle attend de lui exactement. Je te dirais même que non seulement je l'ignore, mais je m'en fiche.